Musique Noël a débuté sur Bemao. Samedi, la mairie inaugurait les illuminations de Noël au parc Yassin, à Moudong. Une inauguration festive. Poney, maquillage et friandises étaient proposés aux enfants jusqu'à l'arrivée du Père Noël, qui a distribué les premiers cadeaux aux enfants. Un moment magique pour les petits, mais aussi pour la mère de la ville. On a voulu véritablement, je dirais, faire en sorte que les enfants puissent vivre la magie de Noël. Comme on dit, cette véritable magie. Parce que quand on est grand, c'est vrai qu'on ne perçoit pas la fête de Noël de la même manière. Les enfants ont une autre manière d'appréhender et de voir Noël. Vous l'avez vu tout à l'heure, avec l'arrivée du Père Noël, comment c'était magique, c'était magnifique. Moi-même, j'ai eu le sentiment de revivre mon enfance, de devenir à nouveau une petite fille. Vous avez vu, je me suis assise sur les jambes du Père Noël pour faire une photo. Donc c'est un moment magique. Vous avez vu les lutins, vous avez vu les mères Noël. Et puis tous ces personnages magnifiques aussi que les enfants ne rencontrent, qu'on ne rencontre que dans le monde de la féerie, que dans le monde des fées, avec Spider-Man, qui sont quelquefois des héros, qu'ils ont l'habitude de voir à la télé. Mais les enfants ne voient pas ça de cette manière-là. Quand ils regardent, surtout les tout-petits, ils ont le sentiment d'être pendant un moment privilégié avec leurs héros préférés. Et c'est à la nuit tombée que la mer a illuminé les sapins installés dans le parc. Un décor que vous pourrez apprécier le temps des fêtes jusqu'au 29 décembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Le projet du barrage de Moreau n'en finit plus. Depuis 2014, le barrage tente de sortir de terre au niveau de la ravine zombie, à l'affluent de la rivière Moreau à Guayave. La région Guadeloupe s'est rendue sur place ce matin afin de voir l'évolution du chantier. Le maître d'oeuvre revient sur les obstacles qu'a rencontré ce projet. Il y a eu beaucoup de sujets qui sont arrivés, notamment en 2015 la modification de la réglementation qui nous a demandé de reprendre l'intégralité des études pour garantir que le barrage soit bien aux dernières normes actuelles et puisse se tenir, suivant la dernière réglementation, au séisme. Donc là il reste beaucoup de choses à faire. Il faut monter l'intégralité du Ramblais pour monter aux 27 mètres de haut. Là on est à peu près à 7 mètres de haut, donc il reste encore plus de 20 mètres pour arriver en haut du barrage. Et puis après regarder déjà aussi comment fonctionne le barrage, comment il vit, comment il se tasse, il va se tasser avec le temps. Voilà, donc tout ça on va l'ausculter aussi avant de le mettre en eau et puis de garantir son fonctionnement. Le barrage en terre prévu doit faire 27 mètres de haut, 255 mètres de large et aura une retenue d'eau de 1 million de mètres cubes. Un barrage qui permettra d'alimenter en eau les agriculteurs de grandes terres durant le carême et qui vient en complément de celui de Dumanoir mis en service depuis 2010 sur les hauteurs de Cap-Esterbello. L'arrivée de l'hiver amène souvent son lot de touristes dans les Antilles qui cherchent un peu de soleil et de calme dans un écrin de verdure luxuriante. Une nature pourtant fragile, comme nous l'a rappelé la saison cyclonique de septembre dernier qui a dévasté bon nombre d'îles dans les Antilles. C'est pourquoi certaines structures touristiques cherchent à sensibiliser les vacanciers sur la fragilité de notre environnement, comme le jardin des colibris à Déhaies qui mise sur la reforestation. Depuis 10 ans, le gîte Le Jardin des Colibris a multiplié les initiatives en faveur de la protection de la nature et du développement durable. Premier établissement de Guadeloupe à avoir obtenu le label Refuge de la Ligue de Protection des Oiseaux en 2015, détenteur de la marque de confiance Esprit Parc attribuée par le Parc National en 2016. Mais les propriétaires n'en restent pas là. Après la saison cyclonique dévastatrice, Mathieu Cornet a décidé de mettre en place une action de reforestation sur l'île voisine d'Haïti. Haïti, c'est une île qui souffre de la déforestation. Et puis la deuxième idée, c'était quitte à planter des arbres, autant que ce soit des arbres utiles, les cacaoyers vont permettre de créer une filière de cacao bio en Haïti. Notre objectif est de planter 1000 arbres sur l'année 2018. Donc ça représente en gros un grand terrain de foot. Donc ça fait une belle parcelle. Raphaël et Jonathan sont venus en vacances et sont séduits par cette initiative. Je trouve que c'est une super idée. Ça montre vraiment qu'à son échelle, l'établissement favorise la protection de l'environnement et de la nature. Ça nous entraîne, nous, en tant que clients dans la démarche. Et c'est vrai que c'est intéressant. Parfois, on veut aider, on ne sait pas comment faire. Et là, le fait que l'idée vienne de l'établissement, ça nous permet de faire une action. Ça répond aussi à toute cette logique avec les Orégans, etc., de participer au fait de reboiser, de comprendre l'intérêt d'avoir des arbres et de participer justement à cet effort de protéger la nature et de protéger l'économie du pays, etc. Le principe est simple. Pour une nuit réservée, le client aura la possibilité de planter un cacaoyer par le biais du site de Reforest Action. Un simple clic qui permettra notamment de lutter contre la déforestation et de développer une filière de cacao bio à Haïti. Ce matin, les services de sécurité ont organisé un exercice de tuerie de masse au gymnase du Krebs. Même si en Guadeloupe, la menace est moins forte qu'en métropole, aucun territoire n'est épargné par la menace terroriste. Cet exercice répond au schéma national d'intervention en cas d'attaque terroriste de ce genre. C'est la première fois qu'un exercice de coordination de ce type est organisé en Guadeloupe. 9h ce matin, les élèves se rassemblent dans le gymnase pour une rencontre sportive, quand soudain, six terroristes pénètrent dans les locaux, tirent à blanc sur les élèves et les prennent en otage. Rien de réel, car il s'agit là d'un exercice grandeur nature, organisé par la préfecture. Pour rendre le scénario le plus réaliste possible, les blessures par balle ont été réalisées en amont avec du maquillage. Un exercice qui a plusieurs objectifs. Ça permet aux forces de police de gendarmerie de tester leur coordination avec les autres services de secours, puisque participent à l'exercice les pompiers, le SAMU, la police municipale. Et ça va permettre de tester la coordination. Ensuite, l'exercice, personne n'en connaît les modalités. Donc ceux qui vont le tester ne savent pas ce qui va arriver. Ce qui va nous permettre de tester la réactivité. Après un temps de négociation, l'assaut est donné. Le JIPN évacue les otages et dernier blessé des locaux. Les démineurs arrivent ensuite sur place, suivi de la police judiciaire qui procède aux premières constatations. Exercice réussi. Je pense qu'on peut tirer un bilan très positif. D'une part par l'état d'esprit, l'engagement de l'ensemble des acteurs dans cet exercice. Et on voit que force reste à la loi. Il y a un certain délai d'intervention pour sécuriser la zone et pouvoir libérer les otages et être en capacité d'apporter le secours aux personnes blessées. Mais on voit qu'à la fin, les services de police sont en capacité de figer une situation et de mettre fin à une attaque terroriste. Donc c'était ça le but de cet exercice. Chaque service réalisera ensuite un bilan afin de rassembler les différents apports entre les forces de l'ordre et les services de secours. Cet exercice aura mobilisé près de 200 personnes sur le terrain. Un peu plus léger maintenant. La Fondation Clément a présenté hier soir l'ouvrage Patrimoine de la Guadeloupe. Un livre de 600 pages, 1000 notices et plus de 1700 photos qui rend hommage au patrimoine guadeloupéen. 45 auteurs ont participé à la réalisation de ce livre. Une véritable encyclopédie sur la Guadeloupe et un outil indispensable pour promouvoir le tourisme dans notre région. Cet ouvrage est un véritable ouvrage de référence qui rassemble 1000 notices, 1700 photos sur le patrimoine ou plutôt sur les patrimoines de la Guadeloupe. C'est un travail phénoménal puisqu'on a mobilisé 45 auteurs chacun expert dans leur domaine avec une première partie, avec des synthèses transversales sur différents sujets du patrimoine classique, je dirais celui qu'on entend par classique, le patrimoine bâti, le patrimoine industriel, le mobilier, etc. mais aussi le patrimoine immatériel et le patrimoine naturel qui maintenant rentrent dans le champ des patrimoines et c'est heureux comme ça. Et puis une deuxième partie où on fait le tour de la Guadeloupe, Basse-Terre, Grande-Terre, La Désirade, Les Saintes, Marie-Galante, avec pour chaque commune tout ce qui est remarquable et qui doit figurer dans ce livre. Ça correspond à une conviction fondamentale de la Fondation Clément que c'est son objet social. L'objet de la Fondation Clément est de mettre en valeur le patrimoine et les artistes de la Caraïbe. Donc il faut restaurer notre patrimoine, il faut l'entretenir. C'est essentiel. Et ce que je dis là est valable pour la Guyane également. Il faut monter en gamme, c'est la clé de notre survie dans les années futures. Comme tout l'Outre-mer, je pense que l'on néglige son patrimoine. On n'en a pas suffisamment conscience. Donc je crois quelque part que ce livre, il envoie un message. Je crois qu'aujourd'hui c'est de condenser parce que c'est aller vraiment chercher et faire côtoyer à la fois les cimetières avec les monuments classés, à la fois la petite maison de deux pièces à l'époque, avec le Trois-Rouge, avec les grandes bâtisses. Je crois que c'est ce mélange qui donne, je crois, toute la richesse à ce livre-là. Et puis c'est le fruit aussi, surtout, je crois, d'une réflexion commune. Chaque fois qu'on le se met ensemble, que l'on réfléchit ensemble, on produit un tel ouvrage. Donc 20 ans peut-être pour arriver à ce que nous avons. Entre-temps, comme l'a dit M. Ayotte tout à l'heure, on a perdu, on a perdu, je dirais, des richesses parce qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu un cyclone, il y a eu aussi l'indivision chez nous qui fait qu'on ne trouve pas quel est l'héritier qui peut prendre en main et prendre en charge la rénovation de tel ou tel bâtiment. Mais je crois que mieux vaut tard que jamais. Donc aujourd'hui, ce livre-là est là. Il nous incite à une réflexion, à une obligation, l'obligation de préserver, de faire connaître et de continuer à enrichir parce que c'est vrai qu'on devra aussi, dans quelque temps, l'enrichir par autre chose. La période des fêtes débute ce week-end et avec elle, l'envie d'offrir et pourquoi pas miser sur l'artisanat local. À la Casa au Trésor de Saint-François, les artisans eux-mêmes vendent leurs produits, comme Sylvain et son étal d'oursin, aux mille et une formes. Bijoux ou art déco, sur l'étal de Sylvain, l'oursin est à l'honneur. Bracelets, boucles d'oreilles, colliers ou encore lampes et bougeoires, cet artisan de 47 ans sublime cet animal de mer grâce à un procédé de moulage qu'il conçoit depuis deux ans. Principale difficulté, conserver cet animal délicat durablement. J'ai déjà doré les oursins et le problème de les travailler, c'est qu'ils sont très fragiles et très éphémères dans ce sens-là. Donc j'ai fait des moulages, je reproduis les oursins pour ensuite les fabriquer en composition, enfin les composer. Donc au départ, je fabrique mon moule pour accéder à ce que je veux réaliser comme pièce artisanale. Des créations originales et faites à la main. De quoi ravir les touristes venus acheter des cadeaux et souvenirs de Guadeloupe. En fait, des choses à ramener chez nous, mais qui ne soient pas made in China. Voilà, de l'artisanat local, produits localement, quelque chose qu'on puisse ramener, voilà, et être fiers de ramener quelque chose de l'endroit vraiment, qui vient de l'endroit où on est allé. Pour garder la main-d'oeuvre locale certainement, et faire travailler les gens du coin. Une véritable case au trésor sur la route de la pointe des châteaux, où l'artisanat 100% local est à l'honneur. Au total, pas moins d'une cinquantaine d'artisans déposent leur production dans ce lieu atypique, où fabriquent directement sur place leurs créations. Un moyen de rencontrer et d'échanger avec ces créateurs d'oeuvres originales. 45 minutes pour sauver une vie, c'est le temps moyen nécessaire pour donner son sang. Un geste simple et pourtant si précieux, depuis le début de l'année, l'établissement français du sang n'a récolté que 7300 dons, contre les 12 000 nécessaires. Alors pendant les fêtes, l'EFS continue de se mobiliser. Ce sera à l'établissement français du sang, à côté de l'hôpital de Pointe-à-Pitre, de 8h jusqu'à 18h. À la fin de l'année, on a constaté une baisse significative des prélèvements. C'est vraiment une urgence que la population se mobilise en cette période de fêtes. On sait aussi que c'est une période où il peut y avoir pas mal d'accidents, donc on aura vraiment besoin de transfuser les gens. Donc les personnes qui sont en bonne santé, on les invite vivement à venir donner leur sang pour soigner nos malades de Guadeloupe. Il y avait aussi une particularité guadeloupéenne pour eux ? Voilà, notamment pour les drépanocytaires qui ont besoin de sang provenant de donneurs à froid antillais parce que c'est le sang le plus compatible pour eux. Donc c'est important que la population guadeloupéenne antillais se mobilise. Mercredi 27 décembre, l'EFS organise même l'opération Soigne ton île avec Food Deal. Pour un don de sang gastronome, au menu, blinis de farine pays avec ses rillettes de poisson, ratatouille de légumes et sa chiffonnade de jambon de Noël ou encore compoté de fruits et son croquant mystère, de quoi ravir les papilles après une bonne action. Pour donner son sang, il suffit de répondre à quelques conditions. Pour venir donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kilos et surtout ne pas éviter de venir à jeun. Une femme peut donner jusqu'à 4 fois dans l'année, un homme jusqu'à 6 fois, sachant qu'il faut respecter un intervalle de 2 mois entre chaque nom. L'UDE MEDEF a organisé un petit déjeuner débat afin d'échanger sur des sujets d'actualité. Assise des Outre-mer, pacte pour l'emploi des jeunes, CCI, la saison cyclonique dévastatrice ou encore les différents mouvements de grève. L'occasion de faire un bilan sur cette année 2017 et anticiper le passage en 2018. Écoutez, le tableau économique de l'humidité est un peu mitigé parce que quand on regarde juste le phénomène de la consommation de ciment, nous n'avions pas connu ça depuis 84-85. Donc le ciment est en perte, la consommation de ciment est en perte. Donc le BTP ne se porte pas bien. Les structures et les infrastructures, je dirais, parfois laissent à désirer en ce qui concerne l'entretien. Et nous souhaitons que sur l'année 2018, 2019 et 2020, que la Guadeloupe puisse retrouver sereinement ses investissements au travers, je dirais, de ce que nous a promis le président de la région, les investissements qui sont prévus, puisque le président de la région a promis aux entreprises d'investir 250 millions par an pendant trois ans. Ensuite, c'est que nous allons participer aux assises de l'outre-mer. Nous allons et nous souhaitons, je dirais, que cette annonce, le PAC pour l'emploi des jeunes, soit reconduit. Ce qui l'a fait, c'est preuve, c'est vraiment un succès et qui sera reconduit, voire augmenté, parce que nous souhaitons refaire venir les jeunes talents guadeloupéens et que les entreprises, les TPE, les PME puissent en bénéficier, donc les BAC plus 4, les BAC plus 5, et mettre à ce moment-là à la disposition les moyens de TPE et des PME, je dirais, ces jeunes talents.